On va voir quelque chose au sujet de la Yougoslavie, un sujet, et vous me direz si c'est de l'info ou si c'est de l'intox. Sur les hauteurs de l'Onoui, on peut passer distraitement devant la façade du café Le Gamin de Paris, le siège du club de rugby local. Sans se douter un seul instant que derrière le comptoir, cette petite dame sympathique qui sert les clients est la sereine de Stip Mezic, le nouveau président de la République yougoslave. Avant d'être président, c'est mon frère, et puis c'est quand même quelque chose d'être président de la République. Je pensais quand même qu'il serait arrivé, peut-être ministre, mais président. Élu à 57 ans, premier président non communiste de la Yougoslavie, ce juriste de formation a la difficile tâche de régler au plus vite le conflit armé meurtrier entre Serbes et Croates. Il doit tout d'abord faire appliquer le cessez-le-feu qui pourrait constituer un premier pas vers un futur plan de paix. C'est un pacifiste, un non-violent. Pour lui, je crois qu'il vaut mieux toujours régler une solution pacifique. Comme il savait que je m'inquiétais un petit peu, alors il m'a dit, ne t'inquiète pas, ça va durer quelques temps et puis je pense que tout va s'arranger. Arrivé en France en 1937 à l'âge de 4 ans, Marinette a vécu une grande partie de sa vie séparée de son frère. Mais depuis quelques années, il se téléphone régulièrement. On dit même que parfois, il se rend de visite. Je suis un habitué de ce café et j'ai même eu l'occasion de voir monsieur le président, son frère. La dernière fois que le président yougoslave est venu à Longoui, c'était en 1986 pour le mariage de sa nièce Florence. Aujourd'hui, Marinette espère que sa charge suprême le conduira à nouveau en France, mais cette fois en visite officielle. Et qu'alors, il ne manquera pas de venir embrasser au gamin de Paris son dernier petit neveu, un gamin de Longoui. On fera ça dans quelques jours en famille. Petite fête familiale. Voilà, alors la sœur du président yougoslave tient-elle un bistrot à Longoui ? Est-ce de l'info ? Est-ce de l'intox ? Jacques Vergès à l'oreille. Bon, à ton avis, c'est de l'info ou c'est de l'intox ? C'est de l'intox. C'est l'intox complète ? Ouais. C'est encore une invention de Philippe Guérin. Et toi ? Moi, je pense que c'est de l'intox parce qu'il n'y a pas que ça à faire de voir sa nièce revenir en France. Je veux dire, il n'y a pas que ça à faire. Ouais, surtout en ce moment, il faut dire. Voilà, exactement. Donc, je pense que c'est de l'intox. Ah bon. Et vous, Jacques, vous m'aviez dit que c'était de l'intox aussi ? À mon avis, oui. Bon. Et donc, c'est une bonne soirée, Philippe. Alors, vas-y, mon grand. Philippe Guérin, alors ce soir, c'est lui qui gagne le tout. Vas-y, mon grand. Il n'est pas content. Bonheur, bonheur. Il n'est pas content. Il n'est pas content. C'est mieux que golo-golo. Écoutez, la semaine dernière, on n'était pas sûr d'être bon parce que les candidats trouvaient tout. Cette semaine, grâce à Georges et Madonna, on est sûr d'être bon parce que c'est de l'info. On applaudit, s'il vous plaît. Bravo. Merci. On applaudit. Philippe Guérin. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, mon petit ? Non, j'ai juste un petit bonjour à adresser à Marinette parce qu'on est à côté d'elle et on pense à elle dans toute l'équipe de double jeu, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada